Musique Hussein vivait en Afrique, en Érythrée. Cet ancien étudiant vit depuis une dizaine de jours en France dans ce campement de fortune, sous une ligne de métro parisien, en compagnie de plusieurs centaines d'autres migrants. En Libye, passager obligé pour rejoindre la Méditerranée, il décrit l'horreur des exactions de groupes liées selon lui à l'État islamique. Avant d'embarquer, Hussein raconte les prix élevés pour espérer rejoindre l'Europe. Lui-même a dû travailler 4 mois en Libye pour récolter les 1000 euros nécessaires. Il explique les humiliations, les coûts, mais aussi les arnaques. Puis vient le départ pour cette traversée périlleuse de la Méditerranée que tous les migrants attendent depuis qu'ils sont partis de leur pays d'origine. En France, on a fait 6 jours. Je suis en train de faire des déchets, mais je ne peux pas. Il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de déchets. Il faut que je ne me fasse pas. Il y a des gens qui restent tous les jours. Il y a des gens qui restent tous les jours. Il y a des gens qui restent tous les jours. Oui! Oui!